Toute ma vie, je n'ai cessé de chercher l'excellence. Je devais réussir pour m'accomplir. J'ai eu sur mon chemin des personnes exceptionnelles. J'ai eu des joies immenses, mais aussi de grandes tragédies. Jusqu'à la fin, j'ai été dévoué. Je suis Marc-Antoine Thiry de Ville d'Avray. Je vous fais découvrir mon histoire et celle de mon épouse. Nous sommes un couple pour servir la couronne. Je ne dois pas ma réussite au hasard. Pour parvenir en haut de la hiérarchie sociale, ma famille s'y est prise déjà depuis un certain temps. Je suis né le 29 décembre 1732 et baptisé à Notre-Dame de Versailles. Que pourrais-je rêver de mieux, moi, futur serviteur de la couronne, que de naître dans la capitale royale ? Ma famille est présente à Versailles depuis longtemps et sert le pouvoir depuis des générations. Je suis l'héritier de tout cela. Je dois en être digne, mais surtout continuer l'œuvre initiée par mes ancêtres. Alors, est-ce que Marc-Antoine était un arriviste ? Alors, non, c'est les historiens ou certains de ses détracteurs qui, effectivement, ont fait courir le bruit. En réalité, cette famille est une famille de domestiques royaux depuis 150 ans, au moment où Marc-Antoine exerce ses fonctions. Thierry, avant de devenir premier valet de chambre de Louis XVI, était déjà bien implanté dans la maison du roi de par son héritage paternel. Son père est terminé comme huissier de la chambre, mais il avait connu un certain nombre de charges dans la maison du roi. Et tous ses aïeux paternels du nom de Thierry occupaient des charges dans la maison-bouche de la maison du roi depuis trois, quatre, cinq générations. Il y a un arrière-grand-père qui est porteur de plats, il y a un grand-père qui est tourneur de broches. Voilà, donc on est vraiment dans une domesticité des cuisines et des porte-plats. C'est à la génération du père de Marc-Antoine que se fait réellement l'ascension sociale. C'est le père qui est effectivement en quête d'ascension sociale pour lui-même et pour ses enfants. Alors, s'il se dénomme lui-même écuyer, c'est parce qu'il a obtenu la charge du huissier de la chambre du roi et que ses charges confèrent une noblesse temporaire et qui est uniquement personnelle. Et donc, ça lui permet d'avoir un certain nombre d'avantages, mais cette noblesse n'est pas transmissible. Thierry tente par tous les moyens d'entrer dans le second ordre qui est à cette époque réellement le moyen de réussite sociale et le signe qu'on a parfaitement réussi. Alors, comment va-t-il faire ? Il essaie d'abord d'avoir des charges qui sont des charges plus prestigieuses que celles simplement de porte-plat. Lui-même est huissier de la chambre du roi et son épouse est femme de chambre du duc de Berry qui est le futur Louis XVI. Donc déjà un couple bien positionné. Cette réussite ne serait rien sans une véritable noblesse. Je dois cela à mon père qui a tout fait pour que ma famille puisse obtenir cette légitimité. C'est son père, celui qui vraiment veut s'élever socialement, qui obtient en 1767 une lettre d'annoblissement pour les bons services qu'a rendu sa famille depuis Louis XIII. Donc c'est véritablement l'aboutissement d'un travail sur de nombreuses générations, travail dont le père recueille les fruits. Mais c'est surtout Marc-Antoine qui, à partir de 1767, est noble. Il achète quelques années plus tard la seigneurie de Ville d'Avray qui sera élevée ensuite en baronie. Il devient le baron de Ville d'Avray. Alors il signe quand même les documents toujours Thierry et on dit toujours le sieur Thierry. C'est une ascension sociale qui n'est pas fulgurante, qui est très lente. Mais on voit bien qu'il y a un moment où il y a vraiment la génération qui fait ce saut dans l'inconnu. C'est la génération du père et ce saut dans l'inconnu, il se déploie vraiment de manière assez importante. Puisque non seulement on obtient une lettre d'un noblissement, mais on a commencé à vivre noblement. Mon père était d'une détermination sans faille. Même pour mes sœurs, il a tout fait pour qu'elles puissent parvenir à gravir des échelons supplémentaires. Il marie ses filles, il y a cinq filles, il les marie toutes dans la noblesse, grâce à des dots confortables payés par le roi lui-même. Donc c'est ce qu'il a pu obtenir par cette charge d'huissier de la chambre du roi. Maintenant, c'est à moi de créer mon propre destin. Et pour m'y aider, mon père prévoit un début de carrière tout à fait classique. Le père de Marc-Antoine oriente son fils vers la carrière militaire. C'est un peu le cursus honorum pour devenir noble ou en tout cas en avoir le style de vie. Il s'agit toutefois d'une petite carrière militaire. Il entre dans le corps des mousquetaires gris à 15 ans. En 1769, il devient capitaine des dragons, puis lieutenant-colonel pour finir sa carrière militaire comme maître de camp au régiment Dauphin-Dragon en 1771. Il prend sa retraite militaire lorsqu'il devient premier valet de chambre du roi. Sauf qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand on n'est pas noble depuis longtemps, une carrière militaire n'est pas évidente. C'est un moment de crispation sociale où l'accès au second ordre est un petit peu compliqué. Et ça peut aussi expliquer le fait que Marc-Antoine n'a pas une très grande réussite dans ce domaine et finalement réussit beaucoup mieux dans le service domestique et personnel des souverains. Il me fallait maintenant initier ce qui est peut-être dans la vie d'un homme le plus important, la construction de ma propre famille. Dans cette aventure, j'ai la chance de rencontrer une femme exceptionnelle. Probablement cette carrière militaire un petit peu hésitante lui fait choisir plutôt d'essayer de succéder à son père dans cette charge d'huissier ou en tout cas dans des charges de domestique autour de la personne royale. Et il tombe amoureux d'une jeune femme. C'est vraiment de l'amour, il le dit dans ses mémoires et on doit lui faire confiance parce que c'est un homme assez pudique, un peu sentimental. Et donc il le dit tellement qu'on est bien forcé de le croire. Et on va le croire parce que c'est assez joli comme histoire. Il tombe amoureux d'une jeune femme qui est elle-même femme de chambre de la reine Marie Legzinska. Ils se sont finalement bien choisis. Ce qu'il faut dire aussi c'est qu'avec ce mariage, on a peut-être là l'infléchissement et le retour vers la domesticité royale. Marc-Antoine abandonnera assez vite finalement la carrière militaire. Alors ce mariage est un mariage qui se comprend puisque les jeunes gens ont dû se rencontrer dans les couloirs de Versailles puisque certainement Marc-Antoine allait voir sa mère et il a dû croiser sa future femme qui s'appelle Cécile Lemoigne. Et donc ils se sont rencontrés dans les antichambres et dans les couloirs de Versailles. C'est donc un coup de foudre et cela explique les caractéristiques particulières de ce mariage. Marc-Antoine qui cherche à rentrer dans la noblesse n'épouse pas les caractéristiques qui sont celles du milieu nobilière de cette époque. Il épouse une jeune femme qui a deux ans de moins que lui et donc il est en cela un archétype du français moyen. Le français moyen à cette époque se marie vers 26-28 ans en épousant une femme qui en a 24-26. Et eux, au moment de leur mariage, ils ont 28 et 26 ans avec une proximité d'âge entre les deux époux qui va faire naître une véritable complicité, une véritable tendresse entre ses époux. Ce sont deux familles qui se ressemblent et qui proviennent exactement du même milieu. Au moment de son mariage, Cécile a perdu son père. Son père était valet de chambre du souverain. Je pense que ce couple est réellement un archétype du français à la veille de la révolution. Avec quelque chose d'extrêmement conservateur. Et ça, on l'a un peu oublié. Le français n'est pas révolutionnaire dans l'âme. Ce n'est pas quelqu'un qui veut absolument abattre le roi. Non, en 1780, en 1770, il y a des philosophes qui critiquent un certain nombre de choses et des aspects politiques, bien évidemment. Mais la moyenne des Français croit en deux choses. Il croit d'abord dans la royauté, un régime monarchique qui est un régime qu'ils connaissent, c'est le seul qu'ils connaissent, avec des souverains qui succèdent les uns les autres par la volonté de la providence divine. Et donc, voilà, il est normal d'être fidèle au roi. Avec un moment extraordinaire dans leur vie de couple, quand elle, Cécile, le moigne, est femme de chambre de Marie-Antoinette. Et quand lui, Marc-Antoine, est le premier valet de chambre de Louis XVI, deux années assez incroyables où le couple est vraiment dans la vie intime des souverains. Ma vie a été faite de grande satisfaction grâce à mes enfants, même si j'ai dû traverser tout de même de grands malheurs avec la perte de l'un d'eux. Mon épouse et moi avons réussi à passer outre pour donner à ceux qui étaient là tout notre amour. Le couple a quatre enfants. Dès 1760, leur première fille née. Elle est baptisée Marie-Louise. Qui va d'ailleurs au moment de l'installation de Marc-Antoine dans l'hôtel de la Marine, qui est à ce moment-là l'hôtel du garde-meuble, être installée à l'Athique avec son époux. Elle épouse un noble et donc on comprend que la famille poursuit son ascension sociale à travers ses enfants. Elle décède en 1796 après s'être mariée, avoir eu un fils mort sans descendance et deux filles religieuses. La seconde fille est d'ailleurs probablement religieuse. La légende familiale veut qu'elle soit morte en 1792 au moment des massacres de septembre, comme son père d'ailleurs. Le troisième enfant, un premier fils, procure une joie immense à son père à sa naissance en 1766. Joie qui laisse rapidement place à l'inquiétude tant sa santé est fragile. La propriété de Ville d'Avray a d'ailleurs été achetée par Marc-Antoine pour aérer la santé de son fils. Rien n'y fait, il meurt en 1775. Heureusement, deux ans plus tôt est né le dernier enfant du couple, amant qui survit, se marie et a une descendance. On a là un régime démographique tout à fait normal et donc une famille qui est vraiment la famille la plus traditionnelle et la plus conventionnelle de son époque. « Nous étions comblés avec nos enfants et Cécile avait l'honneur de servir Marie-Antoinette. La vie nous souriait. » Marc-Antoine n'est pas seul dans les maisons royales puisque sa femme occupe aussi la charge en survivance de première femme de chambre de la reine. Et c'est une charge qui, sans être totalement équivalente à celle de premier valet de chambre, parce que la reine, c'est horrible à dire aujourd'hui, mais n'est rien à l'époque, n'a aucun pouvoir. Bon alors, ça reste Marie-Antoinette et on peut discuter du rôle ou de l'influence ou non de Marie-Antoinette sur le roi. Néanmoins, juridiquement, une reine n'est rien du tout en France sous l'Ancien Régime. Et le fait qu'ils occupent tous les deux une position stratégique montre la force de ce couple à la cour. Et on a donc un couple de commençaux tout à fait assez classique en deux gammes de l'Ancien Régime où l'un est premier valet de chambre et l'autre première femme de chambre. Donc, c'est elle qui assure le service de la chambre chez la reine Marie-Antoinette. C'est elle qui va gérer notamment tout l'habillement lors du lever de la reine parce qu'il y a en parallèle du lever du roi un lever de la reine où assistent toutes les dames de la cour, du moins toutes les dames de la cour présentées qui ont le droit d'assister au lever de la reine. Et on en connaît évidemment le rôle par celle qui en est la plus connue qui est Madame Campan, qui nous livre dans ses mémoires notamment ce fameux lever où on voit Marie-Antoinette, alors non pas nue devant tout le monde, mais en tout cas cachée discrètement derrière une robe de chambre, où elle attend désespérément ce rituel immuable de la première dame de la cour qui doit lui remettre sa chemise, qui n'est pas là, arrive, etc. Donc il y a ce succès d'un certain nombre de princesses et Marie-Antoinette qui maudit l'étiquette française. Mais voilà, donc Madame Thierry fait partie de tout ce personnel qui entoure la reine, donc Marie-Antoinette, et qui est donc plus proche du pouvoir au même titre que son mari. À l'instar des autres couples de commençaux à la cour, Marie-Antoinette faisait régulièrement des présents particuliers et qu'on retrouve aujourd'hui dans les collections, soit les collections nationales, soit dans les collections privées. Mais les Thierry se sont vus offrir des petites boîtes à tabac avec des portraits certainement, des miniatures, des éventails, etc. Donc on a des cadeaux réguliers qui arrivent et qui font preuve en fait de la proximité de la famille royale avec les personnes qui les servent. Cette très grande proximité crée de nombreuses jalousies dans l'entourage royal. Et en 1776, Cécile Lemoyne Thierry préfère abandonner cette charge. Le roi, le roi que j'ai servi dès sa jeunesse, m'a toujours fait une très grande confiance. Comme premier valet de chambre, j'ai partagé son quotidien devenant celui qui était tout le temps à ses côtés. A partir de 1767, François-Christophe Thierry, son père, avait obtenu la charge de premier valet de chambre du duc de Berry, c'est-à-dire le Dauphin, futur Louis XVI. Et Marc-Antoine récupère très très vite la survivance de cette charge, c'est-à-dire l'assurance de succéder à son père à la mort de celui-ci. Et comme son père se faisait un peu vieux, il le remplaçait déjà de nombreuses fois depuis les débuts des années 1770. Et à la mort de Louis XV en 1774, se présenta une opportunité de pouvoir racheter la charge de premier valet de chambre du roi, qui était vacante depuis la mort du dernier des bons temps en 1766. On sait que Louis XVI par derrière a aidé Thierry de Villelavray à acheter cette charge, puisqu'il lui donne des places, c'est un peu compliqué, sur les croupes des fermes générales, ce qui lui permet de pouvoir payer cette charge, ce prix-là, parce qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir l'acheter. Donc c'est véritablement à l'instigation de Louis XVI qu'il se permet d'acheter cette charge en 1774 et qu'il devient officiellement premier valet de chambre du roi au mois de juin de cette année. Les services des premiers valets de chambre s'organisent assez simplement, dès qu'on est premier valet de chambre du roi, deux quartiers, c'est-à-dire on a les quartiers de janvier, les quartiers d'avril, le quartier de juillet et le quartier du mois d'octobre, qui était celui de Thierry de Villelavray. Il faut savoir que ce sont à peu près des doublures du souverain. Il dorme dans la chambre du roi, ce sont les premiers à les voir le matin, ce sont les derniers à les voir le soir, parce que le roi dort seul dans sa chambre, il est au pied du lit royal, le long duquel on installe une sorte de lit de camp, et donc c'est quelqu'un qui va suivre quotidiennement le souverain pendant ces trois mois. Alors il y a quelques heures rompues, c'est-à-dire rompues dans l'emploi du temps du souverain, où ils peuvent éventuellement essayer de se reposer, et là ils gagnent l'appartement de service du premier valet de chambre, et sinon ils font le fauteuil du roi lors des repas. Ils sont également huissiers à la porte du conseil, ils ont un certain nombre de charges bien spécifiques, et surtout ils ont sous leurs ordres un certain nombre d'officiers, notamment les garçons de la chambre ou de petits officiers, et suppléent en quelque sorte les premiers gentils hommes de la chambre, qui trop grands seigneurs ne se mêlent pas véritablement du service domestique. Ce sont des personnages clés qui, au-delà de la gouvernance entre guillemets de la chambre du roi, ont un rôle aussi d'intermédiaire entre le souverain et ses sujets, ils sont une sorte de secrétaire particulier, le mot secret reprenant véritablement son sens étymologique qu'on retrouve dans ce secrétaire, et donc ce sont des intermédiaires, des go-between, comme on pourrait dire aujourd'hui, pour essayer d'obtenir une grâce auprès du souverain. Les premiers valets de chambre servent par quartier, c'est-à-dire par trimestre, ils sont donc au nombre de quatre, le roi ayant en permanence auprès de lui un premier valet de chambre et huit valets de chambre ordinaires. Alors ce chiffre de huit valets de chambre ordinaires va diminuer au cours du règne de Louis XVI avec la réforme de la maison du roi. Ils vont passer de 32 valets de chambre ordinaires à 16 valets de chambre ordinaires, mais ça fait partie de toutes ces réformes d'économie et que l'on retrouvera également sous la houlette de Thierry de Ville d'Avray lorsqu'il fera des réformes comme contrôleur des cabinets du roi. Le premier valet de chambre du roi est un personnage central de la vie de cour et notamment depuis le règne de Louis XIV où on voit qu'il prend une place prépondérante au détriment des premiers gentils hommes de la chambre qui jusqu'au règne de Louis XIII dormaient dans la chambre du roi et progressivement ils vont prendre cette place puisque les premiers gentils hommes de la chambre trouvaient cette fonction un peu servile de dormir au pied du lit du roi et ils vont être remplacés par les premiers gentils hommes de la chambre qui en général n'étaient pas nobles mais le devenaient par leur charge et cette proximité physique va créer une proximité intime, on va dire d'amitié parfois et ils vont devenir de plus en plus importants comme une sorte d'écran entre le roi et le reste de la cour. On regarde toutes leurs fonctions, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans le particulier du souverain ce sont des postes prestigieux et il y a une sorte de hiatus c'est-à-dire qu'on a dans l'idée que le poste de valet de chambre c'est celui qui porte le pot de chambre du roi alors c'est effectivement le cas lorsque le roi a besoin de se déplacer la nuit pour aller chez la reine par exemple c'est lui qui va déplacer le pot de chambre, dépasser les vêtements du souverain etc. mais c'est aussi des personnages qui grâce à cette intimité physique ont gagné une intimité intellectuelle avec le souverain et surtout on sait que sous la cour ce qui compte c'est l'accès à la personne royale ce qui donne évidemment, qui permet de dispenser des grâces auprès de sa famille. Pour être valet de chambre du roi il fallait avoir des qualités assez spécifiques ils étaient choisis en fonction de leur rôle qu'ils avaient pu avoir dans la maison royale auparavant et surtout de leur rôle de discrétion, d'intimité et on sait qu'évidemment alors on pense au Bontemps qui était les prédécesseurs des Thierry dont on dit que le plus illustre Alexandre Bontemps on pouvait tirer aussi bien de l'huile d'un mur pour essayer d'obtenir un secret de sa part donc il y a véritablement cette volonté de discrétion certainement d'intimité royale etc. donc je pense que le maître mot c'est la discrétion. Au-delà de la discrétion il fallait une véritable confiance ce que les rois ont toujours obtenu y compris lorsqu'ils héritaient des valets de chambre de leur père alors parfois il y en a qui sont partis en cours de route pour x raisons néanmoins on voit une certaine continuité et une certaine continuité même pour Louis XVI qui comme duc de Berry avait déjà Thierry, futur Thierry de Ville d'Avray comme premier valet de chambre et donc ce sont des têtes connues et donc cette tête connue on le voit avec tous les bourbons qui aiment être entourés véritablement de personnages qu'ils connaissent depuis leur plus tendre jeunesse et donc il y a cette confiance qui s'est installée et souverains ont l'occasion d'observer leurs faits et gestes et d'instaurer une sorte de confiance et de voir s'ils étaient plus ou moins discrets. comme premier valet de chambre de Louis XVI j'ai su m'imposer comme un homme loyal et sincère dès lors le roi n'hésitait plus à me confier de nouvelles charges ces charges je les ai acceptées pour le servir et pour servir la couronne sous Louis XV avait été créé ce qu'on appelait les petits cabinets qui s'occupaient véritablement du service de bouche du roi qui bien plus timide que son aïeul Louis XIV préférait organiser des dîners ce qu'on appelait à l'époque des soupers en particulier et il avait créé pour cela sous la houlette du sieur Lazure dans un premier temps qui était véritablement un chef d'office de la maison bouche un chef du gobelet ces petits cabinets dans lesquels étaient conviés les seigneurs les plus proches du souverain et dans un premier temps une partie de ceux qui l'accompagnaient à la chasse. Lazure a monté véritablement ce service qui se trouvait juste au-dessus de ses appartements intérieurs même pratiquement sous les toits et avec parmi les nombreuses intrigues de cours c'est Dominique Guillaume Lebel le célèbre premier valet de chambre de Louis XV pourvoirieur de jeunes filles etc. qui va récupérer ce service et va chasser Lebel et donc à partir de 1744, 45, 46 c'est véritablement Lebel qui organise tout ce service qui est assez particulier parce qu'il échappe à la maison bouche du roi il échappe au gouverneur de Versailles en l'occurrence les Noailles et donc c'est un service assez particulier et assez opaque. grâce à Thierry de Ville d'Avray qui est nommé en 1775 on va voir que progressivement il va rationaliser ce service faire des économies puisqu'il se rend compte en mettant le nez dans les comptes que Louis XV faisait quelque peu avoir depuis des années notamment en ce qui concerne le linge en ce qui concerne les marchés du pain, les marchés du vin les différents marchés de bouche et il va passer pratiquement d'un budget annuel de 320 000 livres à un budget de 230 000 livres donc une économie conséquente qui va faire fonctionner ce système progressivement aussi Thierry de Ville d'Avray va se démarquer du reste des cabinets parce que si on explore la géographie versaillaise on avait un contrôle du gouverneur qui s'arrêtait à la porte du cabinet de la Pendule c'est-à-dire que les hommes des garçons du château qui dépendaient directement du gouverneur avaient accès, on va dire entre guillemets ou géraient la géographie palatiale du cabinet du conseil jusqu'au cabinet de la Pendule à partir du cabinet de la Pendule Thierry de Ville d'Avray obtient d'avoir tout ce qui est au-delà c'est-à-dire non seulement évidemment le cabinet de la Pendule le grand cabinet d'angle, etc. les antichambres et au-dessus pour pouvoir gérer et choisir son propre personnel qui du coup est un personnel de confiance et donc on voit une sorte de lutte qui s'instaure à partir de 1776 mais la grande réussite de Thierry de Ville d'Avray ce sont surtout les économies et on le voit notamment par les personnes qu'il nomme il y a un monsieur Séguray qui va devenir d'un seul coup monsieur de Séguray qui sera son commis et son secrétaire de la cassette et qui évoque tout ce travail mené par Thierry de Ville d'Avray J'ai appris à connaître l'homme avant le roi bien au-delà de l'image qu'il pouvait renvoyer aux yeux de tous notre proximité et les liens qui nous unissaient ont forgé un profond respect mutuel Lorsque Louis XVI désigne, en tout cas fait tout pour que Marc-Antoine devienne son premier valet de chambre évidemment c'est quelqu'un qu'il connaît depuis sa jeunesse il y a une vraie affection qui lie Marc-Antoine et Louis XVI donc Marc-Antoine a 20 ans de plus que Louis XVI il est très respectueux bien évidemment du souverain et la perte de son père le Dauphin en 1765 alors qu'il a à peine 10-11 ans fait sans doute qu'il y a une sorte de père de substitution qui se met en place avec Marc-Antoine qui est né en 1732 donc il est pratiquement de l'âge du père de Louis XVI qui était né en 1729 Une figure paternelle qui veille sur lui qui est très traditionnelle dans ses goûts dans ses croyances et dans sa pensée et donc ça convient bien à Louis XVI qui est lui-même très traditionnelle On a certainement cette idée peut-être pas de père parce qu'on sait que Louis XVI voyait plus un père en Morpa alors là on pourrait dire même plus un grand-père parce que Morpa était véritablement plus vieux mais ça fait partie certainement de ces figures tutélaires dont il aimait à s'entourer à la cour et dont il avait la pleine confiance On le sait pour Louis XVI, on le sait pour Louis XV, on le sait pour Louis XIV ce sont des rois qui ont perdu leurs parents relativement jeunes et qui avaient besoin de ces figures de protection et Thierry en faisait certainement partie Mais je crois que cette vraie proximité et cette affection entre les deux hommes est réelle Il occupe donc une place exclusive auprès du roi Cette proximité lui permet de se faire un jugement sur le souverain Selon certains historiens, il déplorait d'ailleurs l'amour du roi pour la serrurie et on lui prête cette phrase « Sire, quand le roi fait l'ouvrage du peuple, le peuple s'empare des fonctions du roi » Cette citation du premier valet de chambre semble assez prophétique Louis XVI n'était pas dépourvu d'une certaine érudition « C'est ainsi qu'un jour, un serviteur fut étonné que le roi lui fasse une comparaison entre une ode d'horace et un hymne de son œil » Thierry commenta à l'étonner « Vous ne doutiez pas que le roi fut si instruit ? » Eh bien, lui-même ne s'en doute pas davantage et il était sûrement loin de sa pensée de chercher à vous étonner mais vous êtes un homme de lettres et vous lui avez parlé littérature Mon premier fils était malade Mon épouse et moi pensions qu'il lui fallait respirer le grand air, loin de Versailles Je me suis mis à chercher une terre où je pourrais essayer de le soulager de ses maux Ville d'Avray m'est apparue en 1775 Il a trouvé une propriété à acheter qui lui convenait sans doute qui devait être assez grande pour ce qu'il voulait en faire et qu'on appelait le domaine de la brosse La brosse, à l'origine, ça veut dire broussaille C'était une colline un petit peu dénudée Alors il a acheté un petit manoir, pas tout à fait au même emplacement qui était un peu plus haut vers la rue de Marne Et à l'entrée de ce petit manoir, à l'entrée de la cour il y avait deux piliers en pierre, deux petites tours en pierre pour bien montrer que c'était déjà un petit manoir, une maison de maîtres mais à peine arrivé, on va très très rapidement je pense il a fait démolir ce manoir qui datait du 17ème donc qui était déjà un petit peu vétuste et il a fait construire un château plus à son goût donc on pense que c'est en 1776 bien qu'on ait aucun document on ne sait pas qui est l'architecte on n'a aucun plan, aucun marché, rien du tout mais bon, on sait que ce château a été construit en 1776 et il était beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus grand qu'il n'est maintenant il avait donc des ailes il y avait dans les ailes latérales il y avait une salle de billard il y avait une chapelle une salle de spectacle aussi où Thierry a fait des représentations dans la chapelle, il a organisé le mariage de sa fille dès l'année suivante, en 1777 donc la chapelle était toute neuve pratiquement la messe était dite par un oncle de la mariée un frère de Madame Thierry donc ici c'était sa maison de campagne où d'après ce qu'il a dit dans ses mémoires il venait se reposer des fatigues de la cour ma maison construite, je pouvais me lancer dans de nouveaux projets ces projets pouvaient ne plus seulement intéresser ma famille mais rayonner plus largement autour de moi il y avait donc une très vieille église qui datait probablement de la fin du Moyen-Âge et qui était localisée en haut de la colline du monastère ce qu'on appelle maintenant le quartier du monastère en réalité il n'y a jamais eu vraiment de monastère mais à la fin du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle les seigneurs de Ville d'Avray étaient des moines mais il se trouve que dans ces années-là l'église commençait à être vétuste elle était en mauvais état le village n'était pas très riche c'était un petit village qui comptait quatre à cinq cents habitants donc les habitants se plaignaient de leur église ils trouvaient qu'elle était vieille en mauvais état difficile d'accès etc. quand les habitants se sont dit qu'ils aimeraient bien avoir une nouvelle église et bien évidemment la première idée qu'ils ont eue c'est d'aller voir le baron Thierry ils se sont dit le baron Thierry il va nous payer notre église le curé est venu voir le baron Thierry pour lui parler de ce projet et c'est le curé qui a proposé un terrain un terrain qui appartenait à la paroisse et qui se trouvait là où est l'église maintenant c'est à dire au coin des rues de Sèvres de Versailles, de Saint-Cloud et de Marne au carrefour principal de la ville qui à l'époque était encore rural il y avait quelques maisons mais c'était encore un petit peu à l'extérieur du village et le baron Thierry a accepté donc voilà comment tout est parti alors le baron Thierry a accepté je dirais à la fois par générosité parce qu'il aimait Ville d'Avray et qu'il voulait rendre au service et puis aussi il faut bien dire qu'à l'époque c'était aussi un moyen de prestige quand un seigneur habitait un village et qu'il offrait une église ou un bâtiment c'était une façon de rehausser son prestige d'ailleurs il était prévu il y a eu une convention qui était signée avec les habitants qui est conservée aux archives nationales et la convention prévoyait que dans l'église il y aurait une plaque gravée en l'honneur du baron Thierry ces armes devaient être sculptées à la clé de voûte enfin aux clés des arcades et puis dans l'église il aurait le droit de faire enterrer sa famille et les deux chapelles latérales lui seraient réservées donc c'était un bénéfice pour tout le monde les habitants auraient gagné une nouvelle église et le baron Thierry voyait son prestige renforcé et l'église a été construite assez rapidement et les travaux ont été commencés très vite mais pendant que les démarches se faisaient avant même que le terrain ne soit acheté les travaux ont commencé on a les factures et les devis qui prouvent que les travaux ont commencé dès l'automne 88 le 11 juillet 1789 c'est ce qu'on a appelé la pose de la première pierre alors c'est une date évidemment mémorable puisque trois jours après c'était la prise de la Bastille alors on a appelé ça la pose de la première pierre mais en réalité l'église était déjà commencée le chantier était en cours ça a été purement symbolique enfin il y a eu toute une cérémonie avec tout le village entièrement rassemblé une grande fête, des discours le baron Thierry a posé une boîte avec des médailles dans le pilier de l'entrée de l'église et ensuite les travaux ont continué ils ont été terminés en mai 1790 alors pendant l'été 90 il y a eu encore des finitions le baron Thierry a commandé des décors on voit ça dans le dossier des archives nationales tous ces éléments de décors ont disparu à la révolution on n'en a aucune trace tout a disparu sauf ce fameux retable qui est resté derrière l'hôtel en termes de prestige tout ça bien sûr a disparu les armoiries qui avaient pu être sculptées ont disparu aussi la plaque de marbre gravée en son honneur disparue et ce qui est important c'est que cette église au fond bon déjà il a voulu l'avoir en face de son château c'est pas négligeable il faut penser que du château il voyait l'église et de l'église on voyait le château mais à l'époque les deux se faisaient face je ne regrette décidément pas mon choix pour Ville d'Avray j'ai même eu l'occasion d'ajouter une corde à mon arc en devenant vendeur d'eau il se trouve que la géologie de Ville d'Avray fait que cette fameuse colline de la Brosse là est faite de roche perméable mais à la base de la colline il y a une couche de roche imperméable ce qu'on appelle des marnes des marnes vertes je crois si bien qu'il y a des sources qui coulent forcément au pied de la colline il est avéré que cette eau l'eau de ces sources était très pure or quand Louis XIV a décidé de venir installer sa cour et son gouvernement à Versailles c'était un événement important parce que ça faisait tout d'un coup une population importante qui venait habiter à Versailles et qu'il fallait non seulement nourrir mais abreuver l'eau c'est vital chacun le sait il fallait abreuver les gens les chevaux et pour ce qui est de l'eau potable l'Académie des sciences a envoyé des savants un peu partout dans les villages autour de Versailles pour analyser l'eau ils avaient des moyens d'analyse qui sont bien sûr plus primitifs que maintenant et il se trouve que les savants de l'Académie des sciences ont estimé que l'eau de Ville d'Avray était particulièrement pure et donc il a été décidé que cette eau serait servie à la table du roi si bien qu'on a fait tout de suite un aménagement on a installé une petite fontaine de pierres là où elle est maintenant au même emplacement en captant les sources en captant plusieurs sources au pied de la colline alors à l'époque la fontaine était à l'air libre et Louis XV a fait construire le petit bâtiment qu'on a maintenant le petit bâtiment qui protège la fontaine on sait que l'eau était transportée par des tonneaux tout simplement la maison du roi envoyait des charrettes avec des tonneaux on remplissait un tonneau avec l'eau le tonneau était scellé pour bien montrer était scellé aux armes du roi pour bien montrer que c'était réservé à la table du roi et l'usage s'est surtout développé sous Louis XVI parce qu'il se trouve que la femme de Louis XVI donc Marie-Antoinette était spécialement exigeante sur le rapport de l'eau d'autant qu'elle ne buvait pas de vin elle ne buvait que de l'eau et que de l'eau de Ville d'Avray quand elle était en prison pendant la révolution il se trouve qu'elle a eu des gardiens suffisamment bienveillants qui ont obtenu le moyen de se procurer de cette eau déjà à la prison du temple quand elle était encore avec sa famille elle recevait son eau de Ville d'Avray et quand elle était à la conciergerie elle avait encore son eau de Ville d'Avray et ça n'est pas une légende là pour une fois et quelques fois il y a des légendes qui courent il y a des factures aux archers nationales il y a des factures pour un tel qui a apporté l'eau de Ville d'Avray à la prison de la conciergerie comme l'eau s'écoulait en continu et qu'il y en avait plus qu'il en fallait pour le roi on en vendait et le baron Thierry avait obtenu le droit d'en vendre et il disait que le bénéfice pouvait servir pour l'église l'eau était vendue à Paris et donc les gens les plus riches achetaient de l'eau à des porteurs d'eau il y avait des porteurs d'eau qui se promenaient dans la rue et qui vendaient quelquefois de l'eau de Ville d'Avray donc l'eau de Ville d'Avray était vendue à Paris à un prix modique d'après un guide de voyage il y a des guides qui disent oui, l'eau de Ville d'Avray se vend à un prix modique Mon plus grand défi a été d'accepter la proposition du roi Louis XVI voulait me confier la responsabilité d'une institution très importante le garde-meuble de la couronne c'est avec une très grande responsabilité que j'ai accepté d'en prendre les commandes pour la réformer l'institution du garde-meuble dans sa forme que connaît Marc-Antoine Thierry de Ville d'Avray est créée en 1663 le garde-meuble est sous la direction d'un intendant qui a la charge d'administrer et de diriger l'institution chapeautée par le ministre de la maison du roi Pierre-Élisabeth de Fontagneux vend la charge à Marc-Antoine Thierry de Ville d'Avray en 1783 mais la transition et la prise de fonction est progressive Thierry commence officiellement ses fonctions l'année suivante en 1784 à la mort de Pierre-Élisabeth de Fontagneux la principale fonction du garde-meuble est de fournir la famille royale en mobilier même si chaque membre de cette famille royale peut avoir son garde-meuble particulier le garde-meuble fournit aussi du mobilier bien sûr à la cour que ce soit dans les résidences royales ou lors des différents voyages lors de son arrivée à la tête du garde-meuble tout était désorganisé les inventaires étaient inscrits au crayon de papier donc effaçable les fournisseurs de l'institution ayant de la difficulté à se faire payer étaient rémunérés par exemple avec des meubles provenant des collections les concierges quant à eux des différentes résidences royales commander directement les meubles en prenant au passage des commissions très importantes sur chaque commande donc cela amené à certaines dérives avec l'obtention de la charge de commissaire général de la maison du roi au département du garde-meuble Thierry de Ville d'Avray est un poste important et prestigieux en lui permettant d'accéder à cette charge Louis XVI lui témoigne sa confiance il a eu le loisir de l'observer quand il était intendant des petits cabinets du roi il sait qu'il est l'homme de confiance qui saura réformer le garde-meuble pour éviter les abus et les dépenses trop importantes la mission du nouvel intendant s'avère compliquée car il doit faire des économies sans réduire le luxe du mobilier royal la couronne achète Rambouillet et Saint-Cloud qu'il faut complètement meubler quant à Compiègne on finit de l'achever il faut complètement refaire le mobilier à peine en fonction Thierry rédige un nouveau règlement pour régir les commandes les prêts de meubles et d'autres aspects de la gestion de l'administration pour affirmer son autorité Thierry évince Rilsner qu'il juge trop cher et démodé en revanche dans la gestion des étoffes il fait une erreur majeure en brûlant des étoffes commandées sous les règnes précédents étoffes dont il n'avait pas mesuré l'importance esthétique avec les différentes fonctions que j'occupais il n'a pas toujours été facile d'organiser ma vie comme intendant du garde-meuble j'avais un logement de fonction dans chacune des résidences royales comme premier valet de chambre du roi je disposais également d'appartements il fallait bien sûr rajouter à cela ma maison de ville d'Avray j'ai eu une véritable vie de nomade tous les premiers valets de chambre tous les premiers valets de chambre du roi vivent à l'année au château de Versailles ou dans les autres résidences royales alors il y a ce qu'on appelle l'appartement de fonction du premier valet de chambre c'est à dire du temps de leur quartier à la mort de Louis XV en 1774 le roi Louis XVI décide de diviser l'ancien appartement de Madame du Barry et parmi cette division il loge le comte de Morpas son mentor et le principal ministre et il en réserve aussi une partie pour le premier valet de chambre de service en s'offrant la charge d'intendant Marc-Antoine Thierry de Ville d'Avray peut bénéficier d'un certain nombre d'avantages comme des logements de fonction le plus prestigieux d'entre eux est celui du garde-meuble de Paris place Louis XV là où se situe le siège de l'administration dont il a la responsabilité cet hôtel du garde-meuble est à la fois le siège d'une institution gérant le mobilier de cours le lieu de vie de l'intendant un atelier pour les tapissiers mais aussi une gare de triage et une réserve je dois vous dire que parmi les plaisirs que j'apprécie le plus la table en est peut-être le principal imaginez dans mes caves du garde-meuble nous avons retrouvé des centaines de bouteilles de vin mais surtout la table est pour moi le meilleur moyen de me retrouver avec tous mes proches au 18ème siècle on ne prenait pas son petit déjeuner on prenait son déjeuner alors suivant que vous étiez ouvrier ou noble bien entendu l'horaire changé l'ouvrier partait et mangeait plus ou moins quelque chose une tranche de pain tandis que le noble qui s'était couché très tard prenait son déjeuner notre petit déjeuner on va dire vers 10h le repas de midi que nous nous appelons déjeuner c'était à l'époque le dîner et ce dîner n'était pas à midi une heure comme actuellement il était facilement vers 3h de l'après-midi ensuite le soir nous nous dînons eux soupés vers 10h de tout temps une sélection de plats à respecter certaines règles c'est à dire que pour l'aristocratie manger des légumes qui ont poussé dans la terre n'est pas digne d'eux par contre les volatiles les poules bien entendu mais plutôt les oiseaux etc. tout ce qui n'a pas véritablement touché la terre est noble de paraître et peut paraître sur les tables des aristocrates donc on cuisine plutôt ces fameux volatiles il y a par contre des pièces de viande très noble un filet de bœuf bien entendu certains desserts emblématiques du 18ème siècle nous sont parvenus alors nous avons le fameux Baba au Rome ou Ali Baba qui nous vient de Stanislas les inskis le 18ème siècle comme le 17ème siècle est très friand de thé de chocolat et d'ailleurs dans les archives on a retrouvé des éléments où Thierry de Ville d'Avray spécifie qu'il a une boîte à thé qu'il a des chocolatières le goût et la façon d'élaborer le chocolat évolue du 17ème au 18ème au 17ème on y inclut une quantité extraordinaire d'épices au 18ème siècle on revient à un goût plus naturel bien entendu on y ajoute toujours du chocolat mais pourquoi pas de la crème et beaucoup moins d'épices la salle à manger devient une pièce au 18ème siècle incontournable chaque nouveau château chaque nouvel hôtel doit avoir sa salle dédiée au repas fini les tables que l'on dressait dans des galeries dans des salles d'arbres dans des chambres aussi maintenant on a la salle à manger avec la table qui devient un meuble meublant j'ai le souvenir de toutes ces odeurs de celle du garde-meubles et de ses ateliers celle de Paris pas toujours agréable mais aussi le parfum délicat de mon épouse qui aimait se parfumer inspiré peut-être par notre jardin de Ville d'Avray tout était parfumé dans ces maisons-là du sol au plafond les boiseries les rideaux les armoires les vêtements il y avait des cassolettes des peaux pourris des tas de choses qui brûlaient partout pour dégager des odeurs donc c'est très enthousiasmant parce que on est en plein parfum en pleine atmosphère parfumée et ça c'est magnifique on se situe pile à des années charnières alors les choses ne changent pas comme ça du jour au lendemain elles sont préparées depuis le début du 18ème bien sûr mais il y a toute une série de faits historiques qui font que finalement le parfum change totalement à cette époque et tout à coup les fleurs s'ouvrent tout est plus grand et le parfum représente à ce moment-là un intérêt de la vie extraordinaire c'est le plaisir c'est la vie ça m'était peut-être plus facile de comprendre monsieur au départ je l'ai tout de suite imaginé comme un personnage de l'histoire de France donc il pouvait figurer dans n'importe quel livre je le sentais imposant je le sentais un grand homme au service de l'Etat voilà ce que je me suis représentée et j'ai pas trop bougé de ça alors après j'ai intégré par rapport à cette structure psychologique de quelqu'un d'assez droit en fait c'était il me fallait une ligne directrice très droite pour les parfums alors il fallait que j'intègre des choses qui faisaient partie vraiment de l'époque on mettait de la vanille partout donc il nous en fallait quand même dans le fond il me fallait quelque chose qui venait comment dire dater un peu l'histoire et j'ai beaucoup travaillé pour lui avec des choses que je trouve effectivement assez rigides des menthes froides rigoureuses voilà pour madame la difficulté de construction était autre parce que je ressentais beaucoup 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 de fleurs à mon avis elle les traînait déjà depuis son poste précédent je la voyais emmener avec elle c'est la première des choses que j'ai ressenti toutes les fleurs qui lui venaient de Marie-Antoinette en fait et puis une structure un peu religieuse je voyais un peu de larmes en fait et j'ai pris du galbanum pour pour faire en sorte que je sois satisfaite au niveau de de cette partie là d'elle donc c'est une structure classique traditionnelle mais avec beaucoup de fleurs qui donne finalement pas mal d'allégresse à à la chose j'ai aimé par ce même avis de nouvelles expériences et j'ai su saisir l'opportunité qui s'offrait à moi de faire mes premiers pas dans la vie politique même si ce fut seulement pour une courte durée en 1787 Versailles devient une municipalité indépendante du pouvoir royal en décembre de la même année Marc-Antoine est nommé syndic de l'un des quartiers les pouvoirs sont très restreints puisque cette municipalité ne dispose pas vraiment de pouvoir ni de budget Marc-Antoine est même obligé de prêter des salles du garde-meubles de Versailles pour y faire des réunions le 28 mai 1789 Marc-Antoine est nommé maire de Versailles par ses pairs il sera le premier maire de Versailles pour celui qui a vu le jour dans cette ville c'est un bonheur incroyable Je n'ai pas vu les événements arriver je ne me doutais pas que l'année 1789 alors que j'étais comblé tout allait bientôt disparaître très vite le tourment révolutionnaire me prend de court allant même jusqu'à me déloger petit à petit de mon garde-meuble En 1789 lorsque le gouvernement quitte Versailles pour venir à Paris la marine décide de s'installer dans le garde-meuble royal et donc monsieur Thierry de Ville d'Avray se fait signifier qu'il doit libérer des locaux pour héberger le secrétaire d'Etat à la marine et ses services qui à l'époque est le comte de la luzerne petit à petit la marine arrive au début elle occupe quelques locaux et puis assez rapidement elle en a besoin de plus en plus ça provoque quelques tensions avec Marc-Antoine Thierry de Ville d'Avray mais comme il cherche absolument à s'occuper de son personnel et à le recaser dans Paris assez rapidement ça se passe plutôt pas mal et petit à petit la marine s'étend et prend beaucoup de place dans cette maison Pas une seule seconde je n'y ai pensé fuir et laisser le roi qui aurais-je été ? même dans les circonstances les plus difficiles je devais rester auprès de lui pour continuer à le servir Lorsque la foule marche sur Versailles les 5 et 6 octobre et qu'elle décide de ramener la famille royale aux Tuileries Thierry de Ville d'Avray fera partie de ceux qui seront fidèles aux souverains et il les accompagnera aux Tuileries avec d'autres notamment Lauré Mietchani qui est également premier valet de chambre Marc-Antoine sera là pour lui procurer notamment des repas qui soient corrects Il va payer de sa fidélité après pendant la révolution puisqu'il sera arrêté au cours du mois d'août 1792 après la chute de la monarchie le 10 août et il fera partie des victimes lors des massacres de septembre au même titre d'ailleurs que Lauré Mietchani il avait été emprisonné Thierry de Ville d'Avray à la prison de l'abbaye et dès le 2 septembre il sera massacré alors non pas comme tous les fidèles de la monarchie mais comme beaucoup de fidèles de la monarchie qui se trouvaient dans les prisons parisiennes à ce moment-là alors que je savais que ma dernière minute était arrivée dans un dernier souffle j'ai crié vive le roi ma vie était riche riche de réussite mais aussi riche de mes convictions les plus profondes mon épouse et moi avons tout donné pour servir la couronne et la France Il faut bien sûr préciser qu'il y a derrière cette ascension remarquable aussi des sentiments de l'affection et de la fidélité c'est bien cette fidélité qui va emporter Marc-Antoine puisqu'il est massacré lors des massacres de septembre 1792 pour avoir été fidèle jusqu'au bout à son souverain l'avoir aidé au moment où le roi revient à Paris après les débuts de la révolution et l'avoir toujours toujours soutenu ce qu'on peut dire c'est que peut-être heureusement il n'aura pas vu l'exécution du roi qui s'est faite place de la Concorde devant les fenêtres du garde-meuble et donc probablement le choc aurait été terrible pour Marc-Antoine si fidèle à la royauté cette fidélité c'est celle un peu d'un père qui veille sur un fils c'est celle d'un grand serviteur qui veille de manière très très précise et scrupuleuse sur la vie quotidienne du souverain et qui tente de lui faciliter la vie dans toutes ses actions quotidiennes et toutes ses actions de cette vie matérielle royale qui se passe dans les coulisses et qui n'est pas qui n'est pas officielle c'est peut-être ce qu'on doit retenir finalement de Marc-Antoine c'est cette proximité cette fidélité et cette affection de la personne du souverain qui est réelle qui est non feinte alors bien sûr il en a tiré avantage il arrive toujours à monnayer à avoir des cadeaux à avoir mais cela dit de manière quand même raisonnable et cette existence dans l'intimité de Louis XVI c'est quelque chose qui est peut-être ce qu'il faut retenir de la vie de Marc-Antoine le petit clin d'œil familial et historique qui est très amusant c'est que c'est lorsque j'étais chef d'état-major de la marine que la décision a été prise par le ministre de déménager l'état-major de la marine dans ce qui est devenu ce qu'on appelle maintenant le balargon donc le ministère de la défense renouvelée qui est installé à Ballard et c'est à peu près à la même époque que ma fille a rencontré un certain Arnaud Thierry de ville d'Avray à qui elle a essayé d'expliquer qu'elle habitait Place de la Concorde parce qu'elle ne voulait pas lui dévoiler son domicile personnel et là à sa grande surprise il lui a dit c'est pas possible personne n'habite Place de la Concorde elle a donc dû lui expliquer que son papa faisait un métier pas ordinaire et là il lui a dit mais tu te rends compte c'est l'immeuble de mes ancêtres parfaillies 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 Sous-titrage ST' 501